Le nombre de milliardaires dans le monde va bientôt dépasser la barre des 3000 personnes. Ce chiffre peut sembler élevé, mais comparé aux 7 milliards de personnes qui vivent sur la planète, il est plutôt faible. La plupart de ces milliardaires que nous connaissons très bien ont des partenaires ou des conjoints, ce qui n'est pas surprenant d'ailleurs. Les femmes qui côtoient ces milliardaires très connues sont une source d'inspiration en soi, car elles sont éduquées, motivées et philanthropiques. Un exemple flagrant est celui de Miranda Kerr, qui est un top modèle de plusieurs millions de dollars, femme d'affaires et épouse du cofondateur de Snapchat. Il y a également Melinda Gates, qui a donné des milliards de dollars pour aider à éradiquer les maladies et à résoudre le problème de la faim dans le monde. Les exemples sont légions et chacune de ces femmes a une histoire admirable, souvent méconnue du grand public. Voici la liste des épouses des milliardaires les plus connues de la planète. Mackenzie Bezos est l'ex-femme du fondateur d'Amazon Jeff Bezos. Ils se sont mariés en 1993 et se sont séparés en 2019. Au moment de leur séparation, ils ont conclu un accord de divorce de 35 milliards de dollars, faisant alors de Mackenzie la troisième femme la plus riche du monde. Ce qu'il y a de plus génial chez elle, c'est son incroyable philanthropie. Elle s'efforce de faire don de la majorité de sa fortune. Plus récemment, elle a fait don de plus de 4 milliards de dollars à 384 organisations. Priscillia Chan est mariée à Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook. C'est un couple de grands philanthropes dont les causes comprennent la santé et l'éducation. Priscillia Chan est diplômée de Harvard et pédiatre. Elle a aidé Zuckerberg à mettre en place l'initiative Chan Zuckerberg en 2015, qui s'engage à donner 99% de leur part Facebook. Miranda Kerr est une ancienne top model de Victoria's Secret qui a une valeur nette estimée à 45 millions de dollars. Ce qui fait d'elle un modèle et une femme d'affaires recherchée. Elle s'est mariée en 2017 au cofondateur de Snapchat, Evan Spiegel, qui possède une fortune d'environ 4,9 milliards de dollars. Salma Hayek a été nominée aux Oscars pour son rôle dans le film Frida et a joué dans de nombreuses superproductions. Elle a épousé François-Henri Pinault, le PDG de Kering, qui possède des marques comme Gucci et Yves Saint-Laurent. Sa valeur nette actuelle est estimée à environ 33,2 milliards de dollars. Salma Hayek fait de la philanthropie par l'intermédiaire de l'UNICEF, en aidant à sensibiliser le public aux vaccins pour enfants. Elle a également défendu des causes caritatives telles que la violence domestique et le changement climatique. La veuve de Steve Jobs, Lorraine Powell Jobs, est la femme la plus riche en technologie, dont la valeur est estimée à 18,8 milliards de dollars. Le couple s'est rencontré à l'école de commerce de Stanford, où Lorraine a assisté en tant qu'invité à une conférence donnée par Steve. Lorraine Jobs est la fondatrice d'Emerson Collective, une fondation qui défend des politiques concernant l'éducation, la réforme de l'immigration, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Hélène Mercier est une pianiste qui s'est mariée à Bernard Arnault en 1991. Pour ceux qui ne le savent pas, Bernard Arnault est propriétaire de marques telles que Dior, Givenchy, Dom Pérignon et Moët. Le couple a une fortune estimée à 110 milliards de dollars. Nita Ambani est mariée à l'industriel Mukesh Ambani, l'homme le plus riche de l'Inde. Nita est copropriétaire de l'équipe de criquette des Indiens de Mumbai et participe activement à la collecte de fonds pour l'éducation, les secours en cas de catastrophe et les personnes aveugles. Elle est également la cofondatrice de l'école internationale d'Irubai Ambani, une école privée compétitive à Mumbai et membre du conseil d'administration de Reliance Industries, l'entreprise de son mari. Voilà donc les femmes des milliardaires les plus connues. Bien qu'elles aient accès à tout l'argent du monde, elles ont écrit des romans, créé des entreprises, édité des magazines, etc. En plus de leur intelligence et de leur esprit d'entreprise, beaucoup d'entre elles sont également magnifiques. Si vous avez aimé les découvrir, prouvez-le-nous en laissant un gros pouce bleu. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada